Bonjour à tous, on se retrouve au Petit Trot pour jouer au Quintet Plus au Croisier d'Aéroche, étape du Grand National du Trot. On va revoir la tête du caissier, il nous manquait un peu, on l'a vu lundi, on ne l'a pas vu mardi. Mais au galop, vous l'avez compris, le confinement a tout remis à zéro, on ne sait pas trop où sont les valeurs, les états de forme, donc je vous l'ai dit, surtout au galop, laissez passer cette période de déconfinement et rejouez vraiment au galop lorsque vous verrez que la plupart des chevaux auront déjà refait leur vraie rentrée en ce mois de mai. Tant qu'on n'aura pas ces lots de Quintet avec des galoppeurs qui auront couru en mai, on sera toujours dans le doute. Donc molo molo au galop, mais lâchez les rênes au trop, on y va, c'est du 5 sur 5 avec Jean-Marc. Allez, on va mettre Bazir en tête de ma sélection, c'est un cheval que j'aime bien, c'est faire plier à Durzy, le numéro 5, mais vous le savez, avec JMB, c'est premier ou distancé. Mais à mon sens, JMB qui veut gagner le JNT sur la longueur du classement général, je pense qu'il a fait de cette course son objectif. On rajoute Flèche du Yuka, l'une des meilleures de sa génération, le 6. Le numéro 2 de la génération derrière FaceTime pour Bourbon est au départ, c'est le 15 Frisbee Dame. On tient un petit tiercé qui va nous faire gagner des cacahuètes. Alors si vous voulez, vous pouvez faire ces 3 chevaux dans tous les sens pour aller chercher l'ordre. Donc, 5, 6, 15, 6, 5, 15, et ainsi de suite. Voilà, pour pouvoir toucher l'ordre du tiercé. Et puis après, n'oubliez pas mon coup de cœur, c'est le 9 Frick du Chêne, un cheval que j'aime bien. Il peut venir glisser ses petits naseaux à l'arrivée. Après, vous le voyez, ce sont les plus jeunes, les meilleurs au départ, qu'il faut jouer en priorité, notamment pour compléter votre quintet avec le 11 Fakir du Loro. Je termine avec le 13 Drôle de Jet capable de se réveiller après une grosse rentrée, et il revient de maladie. Le 3 Baron Dédou est un cheval qu'il faut surveiller de près, parce que je l'aime bien. Il devrait, en cas de défaillance des favoris, s'immiscer 4, 5e. Et puis, belle Louise Magon, le numéro 10, elle est abonnée au Grand National du Trou, elle fait de ce tournoi son objectif de l'année. Eric Raffin est aux commandes, attention à elle, indice de confiance 5 sur 5. Alors faites de ma part la bise au caissier. Pardon ? Ah oui, j'ai oublié, le cheval de Madame Colombo ! Alors, le cheval de Madame Colombo, il faut que je vous le donne en musique. Allez, c'est parti la musique. Et oui, c'est Bikini. Bikini, le numéro 1. J'ai failli me mettre dans ma sélection, mais il a une chance. Attention à ce livre. Vous savez, Madame Colombo, elle trouve souvent l'autocar de derrière les facots. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501